Bonjour à vous tous, merci d'avoir choisi de suivre ce match avec nous, avec Pierre, bien sûr Pierre Ménès. Comment ? Bonjour Hervé, bonjour à tous qui, comme nous, espéraient voir enfin un beau match. A l'occasion de cette rencontre, nous allons suivre l'Olympique de Marseille face à Montpellier. Et nous avons le plaisir de retrouver l'Olympique de Marseille. Certains diront que ce club manque d'ambition, manque le milieu de tableau, mais on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas respecter leurs objectifs. Un petit mot sur les deux équipes, sur le papier c'est très équilibré. On peut en effet s'attendre à un match très équilibré, l'équipe qui marquera le premier aura probablement fait le plus dur, c'est clair. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui, on le découvre même en ce moment à l'image. Voici la composition de l'équipe de Montpellier qui s'affiche. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. La ville de Marseille, le stade Vélodrome, comme ça qu'il y a plusieurs matchs du championnat d'Europe en 2016. France, Angleterre, Russie. Oui, pour l'homme, l'Ukraine, l'Islande, l'Hongrie, puis France-Albanie quand même. Montpellier héros, appelé également la paillade par les plus anciens. C'est le quartier populaire où joue encore le club. Ce sont les joueurs marseillais qui engagent. Aller, on change tout. Anguissa. Il s'avance vers la surface. La fête de l'Igobis. Anguissa. Un petit peu court ce l'Aude, monsieur. Le port français était bon pourtant. Bonne anticipation sur cette passe. Le défenseur qui dégage avec autorité. Et Esquiri. Bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Clinton Jay. Elle est peut-être une bonne occasion. Il arrive à centrer. Oui, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Oudem Bainqueur. Le match vient de commencer. Alors, pas de carton. L'arbitre reste calme. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 en plus ça les deux équipes toujours au coude à coude ballon marseillais alors qu'on rentre dans les dix dernières minutes de cette rencontre le gardien qui boxe ce ballon une circulation du ballon attention à la frappe et marseille qui va les mettre la pression dans la surface avec ce corner l'entraîneur qui va faire un changement maxime lopez affective nicomis au superbe sauvetage du défenseur au tout dernier moment maxime lopez que les séquences de passe et dame d'un coeur et dépossédé du ballon gomis le but le stade qui s'enflamme ce derby qui s'anime en toute son match il vient de tuer le match là un pire on recommence à aller finir mais ils ont décidé d'accélérer au bon moment et si c'était le but de la victoire pire tout simplement à ça y ressemble bien et revient il reste plus beaucoup de temps c'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération allez faut s'appliquer peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre sur cette victoire de l'olympique de marseille on avait une attaque complètement débrilée dans cette partie match plutôt bon dans l'ensemble pour lui il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose que demande le peuple c'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe il a fait basculer le match à et le procédé du ballon gomis Sous-titrage ST' 501